C'est bon ? Plus d'ambulance là ? On peut y aller ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Nadine Androvitch ici du blog NadineAndrovitch.com, le monde de bien-être au naturel. On va parler aujourd'hui des soins visage, ce que j'utilise en ce moment parce que ça change. Vous savez aussi si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai expliqué pas mal de choses par rapport à la beauté extérieure ce dernier temps. Et il faut constamment adapter justement ses soins, selon la température, selon son état de santé, ses hormones, etc. Mais avant de plonger au vif du sujet, avant de parler de tout ça que je mets sur ma peau, je vous propose si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'aller voir le guide gratuit à télécharger sous cette vidéo. C'est un guide bien-être pour vous permettre de mieux vivre tous les jours, donc ne ratez pas ça. Alors ma routine du matin est très différente par rapport à ma routine du soir parce que ces deux routines vont répondre aux besoins différents, tout simplement, par rapport à la journée et par rapport au fonctionnement de la peau. Je laisse passer l'ambulance. Ok, donc on va commencer avec la routine du matin et c'est vrai que la journée, le matin, c'est là où je mise sur le layering, où j'utilise beaucoup de couches différentes pour vraiment bien hydrater et protéger la peau de toutes les agressions extérieures. Donc, qu'est-ce que je fais ? Quand je me lève, donc le matin, déjà je ne me lave pas le visage parce qu'après la nuit, on n'a pas vraiment besoin de bien nettoyer le visage, sauf si bien sûr on s'est couché avec le maquillage et ça, c'est absolument pas recommandé. Donc le truc que je ne rate jamais, c'est de bien laver le visage le soir pour enlever la pollution, le maquillage, les impuretés accumulées de la journée. Donc le matin, je n'ai pas besoin de laver mon visage parce que le visage est propre, il y a juste une sécrétion de sébum de la nuit que j'ai envie d'enlever bien sûr pour vraiment avoir une bonne base pour les crèmes, les sérums que je vais appliquer par la suite. Donc je commence par une eau florale, la fleur d'arranger de la marque Floram. J'aime bien parce que ma peau est très sensible, peau de suédoise, transparente, toute blanche, donc sensible mais déshydratée, tendance mixte. Donc pas très facile, il faut vraiment bien bien respecter du coup les différentes zones du visage. Je respecte la zone T où j'ai tendance à avoir la peau mixte et les joues plutôt desséchées, la peau desséchée. Donc c'est un tonique que j'aime beaucoup parce que ça apaise, ça hydrate, c'est très agréable, ça sent divinement bon. Ensuite j'applique la brume systémique d'absolution. C'est aussi un tonique qui va réguler, hydrater, apaiser, ça fait un peu tout en fait. C'est hyper hyper malin comme produit, très très intelligent. Et vous savez que j'adore cette marque, j'en parle souvent d'absolution parce que je travaille aussi avec. Je tiens juste à dire aussi que tous les produits que je vous conseille, soit je les utilise moi-même ou je les ai utilisés, donc je sais de quoi je parle et je les adore. C'est pas parce que je travaille avec. De toute façon je suis sollicitée en permanence par des marques qui me proposent des collaborations. Si ça ne correspond pas, je dis non. Il faut absolument que vraiment j'aime le produit. Sinon je ne vous en parle pas. Ensuite, donc j'applique ça et je vais faire ce mouvement comme ça pour vraiment laisser pénétrer le produit qui va mettre quand même un petit film en fait. C'est huileux aussi, ça met un film tout fin qui va protéger le visage un petit peu aussi. Ensuite, alors deux options, j'alterne en ce moment en fonction de la température et du climat, du moment tout simplement. Donc soit s'il fait vraiment chaud et par exemple si je commence à avoir des imperfections, je vais appliquer le sérum Cebo Régulateur de la marque Apicien qui est très très agréable et c'est assez miraculeux parce que s'il y a des petits bobos, des imperfections ou juste pour garder la peau nette pendant la journée si vous transpirez, c'est un produit qui fonctionne hyper bien. Et comme j'adore fonctionner en duo, en bonne synergie en fait entre sérum et crème, si j'utilise ce sérum là, je vais appliquer le soin Jolitan avec Pollen et Urucum de Apicien aussi qui est un soin qui est hyper agréable, c'est un petit peu onctueux sans être trop gras. Donc parfait en ce moment, printemps, été. Si vous avez une peau plutôt déshydratée, c'est bien pour l'été. L'hiver, ça va être trop light. Voilà, donc ça c'est le super duo que j'utilise ensemble de la marque Apicien. Soin Jolitan et avant le sérum actif Cebo Régulateur. Si je n'utilise pas ça, si par exemple il fait plus frais ou si je remarque qu'il m'a pour vraiment besoin de plus d'amour et de nutrition, je vais appliquer le sérum Anti-Soft Absolution. Sérum Anti-Soft qui est vraiment un sérum qui hydrate en profondeur, je l'ai eu laissé tout l'hiver. Et en ce moment, j'applique quelques petits gouttes de sérum Anti-Age Tâche et Fermeté de la marque Floram dans ce sérum. Donc je mélange deux produits pour faire un tout simplement qui va m'aider aussi à prévenir un petit peu contre les tâches. Voilà, parce que en prévention et puis je commence aussi 30 ans passés à avoir des petites imperfections. Donc j'agis comme ça en prévention et je protège ma peau avec ce double sérum. Et par-dessus, je vais mettre la crème de santé. Comme je vous parlais de Synergy, j'applique donc crème et sérum de la même marque. Parce que j'ai constaté que ça fonctionne le mieux pour moi. En fait, c'est comme ça que j'ai pu avoir des résultats plus satisfaisants. Donc c'est un soin qui est équilibrant, qui hydrate, qui apaise et qui régule aussi. Parfait aussi en ce moment. Si on a la peau ultra sèche, peut-être que ce n'est pas suffisant non plus. Mais il faut essayer. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Ensuite, alors, un soin, vous savez que je suis très bio, je suis très naturelle. Mais je tiens aussi à préciser que je ne suis pas 200% bio tout le temps. Voilà, donc c'est important d'être transparent par rapport à tout ça. Mais je teste des choses et en fonction du moment, s'il y a un produit bio que j'essaie de te laisser, qui ne correspond pas, qui me donne des imperfections ou qui ne me correspond pas. Parfois, je me tourne aussi vers des produits non bio. Là, en ce moment, par exemple, comme protection, j'ai commencé justement à avoir des sensibilités par rapport à un produit bio que j'ai utilisé. Donc, je n'avais pas le choix. Je partais en voyage et j'ai pris le Clinique Moisture Surge CC Cream avec un SPF 30. Parce que dans le passé, dans ma jeunesse, j'ai utilisé Clinique et je sais que je n'ai jamais réagi par rapport à leurs produits, des crèmes. Je n'ai utilisé jamais la gamme, mais j'ai utilisé des protections, en fait, justement, type crème teintée. Et je l'ai pris un peu, voilà, pour avoir quelque chose en ce moment. Donc, je cherche, je vais tester d'autres choses. Mais ça, c'est un produit non bio que j'utilise en ce moment. Au moins, il n'y a pas de parfum. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, ça, j'applique par-dessus ma crème de jour. Donc, il y a une protection en plus contre le soleil. Et ça marche très, très bien. Ça unifie ma peau. Et je suis contente pour l'instant. Ensuite, donc, ça, c'est pour la journée. Et qu'est-ce que je fais le soir ? Ben, c'est le grand nettoyage, tout simplement. Je vais commencer avec le nettoyant pureté d'absolution. Et j'étais tellement heureuse de découvrir ce produit-là. Parce que, comme je vous ai dit, la peau qui se dessèche vite, qui est sensible. Mais au même temps, la peau un peu mixte. Donc, il fallait vraiment la combinaison parfaite entre un produit suffisamment doux et suffisamment, qui nettoie suffisamment. Et ça, j'ai trouvé avec le gel pureté, le nettoyant pureté. Je peux même enlever le maquillage des yeux sans qu'il soit irrité. Donc, ça, ça fonctionne hyper bien. Deux passages. Premier passage pour enlever le maquillage et toutes les impuretés superficielles. Et deuxième passage pour aller plus en profondeur et nettoyer la peau en profondeur. Et ça marche vraiment bien pour moi. Ma peau est devenue vraiment plus belle depuis que je fais ce double nettoyage. J'ai commencé il y a trois ans à peu près. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, si je ne fais pas des soins spéciales, masques, etc. La routine est assez simple. D'abord, je nettoie. Après, encore, la brume systémique. Que, voilà, quelques fois comme ça, le spray sur le visage. Et puis, vraiment ce geste où je vais appliquer, laisser le produit pénétrer par pression un petit peu sur la peau. Et du coup, préparer pour l'hydratation et les actifs qui vont venir. C'est-à-dire, si je suis en plein été ou là, s'il fait vraiment très chaud, souvent, ça me suffit. Et je vais juste appliquer un contour des yeux. Pour l'instant, j'alterne entre deux contours des yeux. C'est le soin regard d'absolution. Je trouve super bien. Il y a de la caffeine verte dedans. Donc, c'est un actif qui est très intéressant. Ou le Omoi. Omoi, comme ça. J'adore avec ce produit qui a un roll-on. Un petit bille comme ça. Et je le garde au frigo. Donc, ça va être frais, en fait, à appliquer. Et très facile à appliquer autour des yeux. Et je vais masser en même temps, du coup. Ça contient de la vitamine E. Qui est vraiment un anti-oxydant, anti-âge puissante. Puissant. Donc, j'alterne entre les deux. En ce moment, le contour des yeux que je garde au frigo, ça va être un peu plus nourrissant. Donc, ça dépend aussi de la température et tout ça. Aussi, si vraiment je suis plus ridée, des nuits très courtes, etc. Je vais plutôt privilégier ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Si j'ai la peau qui tiraille. Et où, en ce moment, par exemple, en ce moment, il y a eu pas mal de jours de venteux, en fait. Beaucoup de vent. Ma peau était plus sensible. Donc, j'ai, en fait, fait une cure ce dernier temps. Qui s'appelle la cure pour calme, aussi, de la marque Absolution. Donc, ça se présente comme ça, en petite dosette. Je mets la moitié de la dosette le soir, la moitié le matin. Donc, voilà. Pendant le temps que j'ai fait ça, Je n'ai pas eu de laisser le sérum que je vous ai montré. Le sérum anti-soif. Je ne l'ai pas eu de laisser tous les jours. Parfois, j'ai mélangé les deux un petit peu. Mais ce n'était pas forcément nécessaire. Si ma peau, donc, tiraille beaucoup après le nettoyage le soir. Enfin, elle ne tiraille jamais beaucoup, beaucoup. Mais si je vois, si j'observe, justement, la qualité de la peau comme un peu plus terne ou un peu plus fatiguée. Je vais masser avec ce sérum de paille que j'adore. C'est un sérum anti-âge avec un actif qui ressemble au rétinol. Qui est un actif qui lisse, qui hydrate en profondeur. Ça s'appelle le Rose Hip Bio Regenerate Oil. On va y arriver. Je mettrai tous les noms sous la vidéo de toute façon. De la marque Paille. Voilà. Et je masse quelques gouttes sur le visage. Et du coup, ma peau est beaucoup plus pulpeuse le matin. Un petit truc extra, parce que je fais les soins extra aussi chaque semaine. Trois fois par semaine, j'utilise l'éponge Konjac quand je nettoie mon visage le soir. Ça, ça va être comme un gommage un peu doux. Enlever les cellules mortes. Et mieux préparer du coup pour l'hydratation qui va venir avec vos crèmes, vos sérums et tout ça. Parfois, je fais le gommage avec le gommage d'absolution. J'en ai plus là, donc je ne peux même pas vous montrer. Parce que j'utilise tout ce que j'avais. Mais j'utilise parce que j'apprécie beaucoup. Les grains sont fins. Et ça, ça me correspond. Et c'est bien pour tout le monde d'ailleurs. Pour ne pas agresser la peau. Et jamais frotter comme ça. Mais vraiment faire avec des mouvements très doux. Respecter votre peau. Et après, j'utilise le soin repulpant. Parce qu'après le gommage qui quand même, même si on est doux, ça va agresser en quelque sorte la peau. Donc je vais toujours appliquer un masque apaisant et hydratant après pour calmer ma peau. Je suis désolée. J'ai coupé ce petit produit en deux. Parce que c'était presque la fin. Donc je l'ai coupé pour récupérer le reste. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé ce dernier temps. Le soin repulpant d'absolution. Donc ça va repulper la peau. C'est un activateur de jeunesse. C'est écrit. Je l'adore. Ça hydrate. Ça va lisser. Donc c'est vraiment le produit un peu anti-âge. Mais très bienveillant. Qui hydrate en profondeur. Qui sent super bon. Donc je l'ai utilisé en plus en cure presque tous les soirs pendant un moment. Pour redonner de l'éclat à ma peau. Et c'est extraordinaire. Je fais de temps en temps en ce moment depuis que j'ai trouvé ce spray de Garantia. Un spray pour la journée protectrice. Protecteur en plus. Parce que c'est toujours bien de miser sur la protection de la journée. On ne peut pas protéger notre peau assez. Des agressions extérieures. On en a tellement. Il y a la pollution. Il y a le soleil. Il y a le soleil. C'est important. C'est très très important. Mais privilégié sur les parties de votre corps. Avec une peau plus résistant. Le visage. Le cou. Le décolleté. Et les mains. Ce sont des zones très fragiles. Donc attention. Donc par exemple. J'ai vraiment apprécié. Vaporisation aérienne de beauté. De Garantia. Parce que. Voilà. On vaporise. Le visage. C'est un fixatrice de maquillage. Ça matifie. Donc c'était très appréciable. Pour ma zone T. Qui est donc. De nature mixte. Pour les journées chaudes. Antipollution. Et photoprotectrice naturelle. C'est à dire. Que ça protège aussi. Contre la lumière bleue. Qui se dégage de l'ordinateur. Et moi. Qui est souvent. En ce moment. Devant l'ordinateur. Pour vous créer de contenu. Pour écrire des articles. Etc. C'était bien appréciable. Et je trouve que la peau. Avec un joli finish. Après tous les soins du jour. Tout simplement. Ah. Trop concentré. Voilà. C'était ma petite routine. Matin et soir. Routine de beauté. De moment. Printemps. Été. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez commencer. A prendre soin de vous. Au naturel. Appliquer quelques. Ces produits naturels. Qui sont vraiment extraordinaire. Qui sont efficaces. Que j'adore. Et si vous avez aimé. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Aussi avec vos proches. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous en parle. Ciao. Ça va dead. I et à très vite. Tout que었어요, c'est ce que c'est. Ça va à très vite. Ça va à très vite. Queàn 많이AR. C'est là que j'ose obs educator. On change. On change. On change. On change. something click. On change.онав戰ans post.